Toujours avec quelques outils mathématiques qu'il faut absolument savoir avant de commencer un cours de physique pour terminale S, ou de chimie bien entendu, on a déjà parlé de l'équation de second degré. Donc là, on a une chose qui est très importante à savoir, un petit peu de calcul vectoriel. Donc, opération sur les vecteurs, etc. On va avoir besoin de cela quand on va faire un cours de mécanique, par exemple. En physique, on a les scalaires et on a les vecteurs. Par exemple, un exemple d'un scalaire. La masse, par exemple. Quand je vous dis 90 kg, je n'ai besoin que de cette information pour comprendre ce que ça veut dire 90 kg. Quand je vous dis 10 cm, vous savez que, bon, je vous dis, eh bien, par exemple, moi je pèse 90 kg, même si ce n'est pas vraiment vrai. Oui, donc, par exemple, une personne qui a une taille de 10 cm, même si ce n'est pas vrai. Donc, j'ai besoin d'une seule information qui est 10 cm et 90 kg. Donc, pour un scalaire, on n'a besoin que d'une information. Par contre, pour ce qui concerne un vecteur, eh bien, on aura besoin de trois informations. Par exemple, ça, c'est un vecteur que je vais appeler, par exemple, V. Et ça, c'est un autre vecteur que je vais appeler, par exemple, donc ça, je vais l'appeler V1, ça, je vais l'appeler V2. Eh bien, ces deux vecteurs, ils sont différents. Qu'est-ce qui différencie ces deux vecteurs ? Eh bien, trois choses font la différence. À savoir, la direction. Donc, ça, c'est la direction. On va expliquer cela. Le sens, donc, le sens de ce vecteur, il est comme ça. Le sens de ce vecteur, il est comme ça. La direction, elle est comme ça. La direction de ce vecteur, il est comme ça. Et on a aussi le module, ou la norme. Donc, la norme de ce vecteur, c'est ça, c'est cette quantité-là. Et la norme de ce vecteur, c'est cette quantité-là. Donc, j'ai parlé de direction et de sens. Quelle est la différence ? Il y a bien sûr une relation, mais il y a une différence très intéressante et très importante. On voit bien que la direction, c'est ce support-là. Par exemple, ça, c'est une direction. Mais ça, c'est un sens. Et ça, c'en est une autre. Donc, on n'a qu'une seule direction, mais on pourra avoir deux sens. Par exemple, ça, c'est le vecteur V1. Et ça, je peux dire que c'est le vecteur moins V1. Ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction, comme vous voyez, mais ils ont un sens contraire, d'où ce signe moins. Quand je parle de la norme, c'est cette distance-là. Et une norme, elle est toujours positive. Quand je parle de V1, ça, c'est la norme. On va l'écrire comme ça. On va utiliser ces deux barres. Eh bien, quand on parle de vecteurs, il y a pas mal de choses à dire sur les vecteurs. Par exemple, quand on parle d'un certain vecteur A. Ou, je vais par exemple considérer deux points. Un certain point A. Et un certain point B. Donc, on a ici un certain vecteur qu'on va appeler AB. Voilà notre vecteur. Eh bien, il faut savoir que tout vecteur dans ce monde-là, on est dans l'espace euclidien. Toujours en terminale S et en première année même universitaire, on travaille avec des espaces euclidiens. Donc, vous pouvez voir plus de détails si vous voulez, mais dans un espace euclidien. C'est-à-dire, on travaille dans des plans. Que dans des plans, ok ? Dans des plans qui font partie de l'espace. Donc, ce AB, ça, c'est un vecteur. Eh bien, toujours, il va s'écrire de la façon suivante. C'est sa norme suivant son vecteur unitaire qu'on va appeler UAB. Donc, c'est toujours comme ça. Et cette norme, bien entendu, elle est supérieure ou égale à zéro. Si elle est égale à zéro, il s'agit tout simplement du vecteur nul. Et ça, c'est un vecteur unitaire. On dit unitaire. Pourquoi on dit unitaire ? Bon, ça vient de 1. C'est-à-dire que la norme de UAB elle-même, elle est égale à 1 à l'unité. Elle est égale à 1. Si vous avez, par exemple, ce vecteur V qui est là. Et ça, c'est notre vecteur unitaire qu'on va appeler I. Eh bien, il faut savoir que V égale à la norme de V suivant I. Si, par hasard, la norme est T égale à 3, elle est égale à 3 ou 4 ou 5, on va dire, ça va être 7, par exemple. On va avoir ici 7I. Ça, c'est V, par exemple. Donc ça, c'est très important, s'il vous plaît.